Réal 4, Barça 1. Est-ce que c'est le Réal qui était trop fort ou est-ce que c'est le Barça qui était trop faible ? C'est la question que je pose tout de suite aux chroniqueurs. On va commencer avec Pierre-Étienne. Moi, je trouve vraiment que c'est le Réal qui est trop fort. Il m'impressionne énormément cette saison. Rappelons qu'évidemment, Benzema n'est plus là. Rappelons qu'il y a quand même plusieurs blessés courtois à là-bas. Et ça n'a pas l'air de les gêner. Moi, ce qui m'impressionne cette saison et sur ce match, c'est l'espèce de force tranquille qui dégage, qui est un peu le prolongement du caractère de leur entraîneur. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, quelles que soient les circonstances de match, on va y arriver. Il n'y a pas de souci. Et moi, ce qui m'a impressionné surtout sur ce match, c'est le milieu de terrain. Là, il y a eu un très bon décryptage sur le site de l'équipe pour expliquer qu'en fait, il ne joue plus sur ce match. Normalement, il jouait en diamant, le milieu de terrain. Et là, en fait, il jouait à 4 en se projetant dans une forme de milieu de terrain en carré, en phase offensive. Et ça a complètement désorganisé Barcelone. Et je trouve que c'est d'autant plus impressionnant qu'en fait, historiquement, cette équipe a joué en 4-3-3 depuis plusieurs saisons. Depuis le début de saison, il jouait un peu en losange avec Bellingham en meneur. Et là, ils ont encore changé. Donc voilà. Pour résumer, ce qui m'a impressionné dans cette équipe, c'est qu'elle s'adapte. Elle s'adapte à son adversaire. Elle s'adapte aux blessés. Et je trouve qu'ils sont deuxième de Ligue 1. Mais autrement, ils font un début de saison quasi parfait où il y a quand même 6 victoires aussi en Ligue des Champions, en 6 matchs. Donc voilà. Chapeau le Real. Chapeau Ancelotti. Pierre Boubi, tu as aussi été marqué évidemment par le niveau du Real. Mais c'est la faiblesse du Barça que tu as plutôt retenue ? Moi, surtout que le Real n'en a pas forcément besoin. Je pense que même s'il y a un grand Barça, je pense que le Real allait faire le match quand même. Moi, je retiens... Enfin, sur le dernier but, le but de Rodrigo, c'est là où ça me frappe. C'est qu'en fait, c'est Gundogan qui a un marquage. Alors Koundé ne fait pas une intervention exceptionnelle. Mais il n'y en a qu'un qui est sur les appuis et tout le temps en éveil pour essayer de reprendre le truc. Et c'est tout le temps les joueurs du Real qui sont sur les deuxièmes ballons. Et j'ai encore en tête le moment où justement, le Real était un petit peu pas suffisant, mais en espèce de gestion. Et tu as Lewandowski qui vient marquer le but un peu de la révolte. Et là, mais direct en fait, en 5 secondes, tu sens qu'ils ont remis la main sur le match et que c'est terminé en fait. Ils vont appuyer, ils vont accélérer. Moi, il m'impressionne parce que... Mais on est toujours impressionné. Mais en fait, c'est comme ça depuis des lustres avec le Real. C'est que tu as l'impression qu'ils sont dans le dur et que... Mais en fait, ils sont toujours là. Tu as toujours un joueur... À chaque fois qu'il y a des joueurs qui arrivent de l'extérieur et qui viennent au Real Madrid, tu as l'impression qu'ils passent toujours un cap obligatoirement. Et là, il y a Mendy qui était absent depuis longtemps. Il est revenu. Il est super. Il revient à un niveau qui est dingue. Ancelotti a un flègue sur le côté qui endort à tout le monde et qui s'éropanique tout le temps, s'agère. C'est Joe Menni qui joue dans un fauteuil. Moi, franchement, il me bluffe. Mais je trouve que le Barça est complètement passé à côté et que là, vraiment, il y a vraiment des inquiétudes à avoir pour eux. Tu évoques le Barça, Pierre. Effectivement, dans le jeu, il ne se passe pas grand-chose pour l'équipe de Xavier. On va le voir un petit peu avec les chiffres du match. C'est cette tire cadrée, mais très peu d'occasion nette, vraiment, pour les coéquipés de Robert Lewandowski, qu'on trouve un peu vieillissant. Au milieu de terrain aussi, Gundogan, on ne retrouve pas le rayonnement du milieu allemand, celui qu'il avait du côté de City. Tu es surpris, toi, Bertrand, de voir ce Barça encore très timide face au Real Madrid ? Je m'attendais quand même à une victoire du Real et avec un peu de marge. C'est vrai qu'il y ait deux buts au bout de dix minutes, peut-être pas forcément. Mais ce qui change quand même entre les deux équipes, c'est qu'il y a quand même plusieurs joueurs de classe mondiale à Madrid. Là où il y en a beaucoup moins à Barcelone aussi. Ça se joue quand même un peu là-dessus. Excuse-moi, il y a peu de mecs, notamment les joueurs en vocation offensive, il y en a peu que je mets dans l'équipe d'en face. Entre les deux Brésiliens et Bellingham versus Lewandowski, Kassak. Joao Félix, Gundogan, Pélu. Mais Joao Félix, il a échoué partout. Vous êtes gentil. Il va de près, en près, en près, en près. T'as raison, on est gentil. Vous êtes gentil. Lewandowski, il était bon, mais il y a trois, qu'il y a une année. Les mecs, ils sont meilleurs à 40 ans qu'à 29, il n'y en a pas 50 non plus. Donc, il est moins bon là que quand il était au Bayern. Et tout ceci mis bout à bout avec des blessés. Je vois que Xavi est très critiqué, donc sans doute a-t-il sa responsabilité. Je regarde les matchs du Barça, mais je ne le suis pas avec autant d'assiduité que ce qu'on peut regarder en Ligue 1. Mais moi, je pense qu'il a aussi un effectif qui n'est pas aussi bon que les supporters, sans doute, le pensent. Donc, à la fin, tu le payes aussi. Mais il n'a pas un effectif pour imposer, en fait. Le mode est à la fin pour l'heure. Juste en 30 secondes, même pas en 20 secondes. J'espère juste que Jules Koundé va être réaxé rapidement, puisque son problème, c'était le fait de jouer arrière-droite. Parce que là, il est vraiment grand temps qu'il se remette en question, ce monsieur. Parce qu'on nous disait, c'est un problème de poste, c'est surtout un problème de niveau. Et si on doit aller à l'Euro avec Koundé, moi, honnêtement, j'ai très, très peur. J'ai fait moins de 30 secondes. Georges Moula. Non, mais très rapidement, moi, évidemment, c'est le Real qui m'a le plus impressionné. Parce que je ne les imaginais pas du tout à ce niveau-là, en début de saison, alors qu'on envoyait Ancelotti au Brésil et tout ça, que Benzema est parti. Je me suis dit que ça allait être plutôt une année de transition, alors qu'ils allaient attendre Mbappé. Et en fait, je vois des joueurs progresser et je ne vois pas où est la limite de ces joueurs-là. C'est-à-dire que Vinicius Rodrigo, chaque année, il progresse, il progresse, il progresse plus. Et je ne vois pas où ils vont s'arrêter. Je ne m'attendais pas à ce que Bellingham soit à ce niveau-là. Donc, moi, j'en fais même mon favori pour la Ligue des Champions. Je pense que c'était un Real Madrid. Vu la sérénité, je suis d'accord avec toi, qui enveloppe cette équipe-là, j'ai l'impression que rien ne peut les atteindre. Le Real Madrid a su classer le Barça 4 buts à 1 dans la Super Coupe d'Espagne. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va revenir sur le match entre le Real Madrid et le Barça. Mais avant de commencer, c'est une idée qu'on va traverser cette vidéo. Ici, on parle de foudre. Ici, on est passionné par le foudre. Le foudre, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et si tu es un sujet de contenu, n'hésitez pas à être abonné, d'archiver la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos. Alors, les amis, le Real Madrid a su classer le Barça 4 buts à 1 illégal. 4 buts à 1. Il y a une équipe du Real qui a complètement dominé le Barça. Franchement, c'est Barcelona. C'est Barcelona inquiétant. C'est Barcelona inquiétant. Ce n'est pas que le Barça n'a pas le jeu. Ce n'est pas que le Barça n'a pas le jeu. Le Barça a bien le jeu. Lorsque tu as l'Ikan Gondouan, tu as le Pédry, tu as Lewandowski, tu as vraiment un effectif de qualité. Tu as un effectif de qualité. C'est juste que je ne sais pas pourquoi Xavier refuse de produire du jeu avec cet effectif. Je ne sais pas pourquoi il refuse de produire du jeu avec cet effectif. Parce que lorsque tu as cet effectif, il peut largement faire mieux. Il peut largement faire mieux et il doit largement faire mieux. Mais il ne le fait pas. Il ne le fait pas. Je ne sais pas pourquoi il ne le fait pas. Ce Barcelona doit beaucoup faire mieux en termes de jeu. Et ce qui est bizarre, c'est que c'est Xavier. Xavier, c'est un peu comme l'hériture du Pep Guardiola. Quand on pense à Xavier, on pense au Tcheguitaka. Parce que Xavier a joué dans le grand Barça de Guardiola. Le grand Barça qui a dominé le monde. Qui a dominé l'Europe et le monde. Un Barcelone qui joue en Tcheguitaka. Xavier a joué dans ce Barça-là. Et bizarrement, lorsqu'il prend le Barça, c'est complètement l'opposé de ce qu'il a connu pendant les grandes années. Pendant Guardiola, c'est complètement l'opposé, les amis. On ne sait pas pourquoi il fait ça. On ne sait pas pourquoi il fait ça. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas les jeux. Il a les jeux pour jouer. Il a les jeux pour jouer Tcheguitaka, mais il ne le fait pas. Il ne le fait pas. Donc, les amis, moi, je pense que Xavier peut beaucoup faire mieux avec les fans. Il peut beaucoup faire mieux. Après, il y a également un Real de Madrid qui est tonu-triane, qui est monstrueux. Ces reals-là, ils ont perdu Karim Benzema. Ils ont perdu Koutoua Sublissu. Tu payes Karim Benzema. Il est Panrabe Saoudi. Tu payes Koutoua Sublissu. Tu payes Militaou. Ils ont perdu Alaba. Et malgré ça, ces reals-là continuent d'être performants. Ces reals-là continuent d'être performants. Chapeau à Karim Benzema. Chapeau à Karim Benzema. Quand Karim Benzema est Panrabe Saoudiou, moi, le premier, moi, je savais que non, ces reals-là, s'ils finissent une deuxième ligue, c'est vraiment un espoir. Je ne comptais pas sur ces reals-là. Je savais que non, ces reals-là sera complètement en déclin. Moi, je vois ces reals-là en déclin. Mais Karim Benzema, tu as une sauvement du miracle. Il a une sauvement des choses incroyables avec ces reals-là de Madrid. Karim Benzema, tu as une sauvement des choses incroyables avec ces reals-là de Madrid. Karim Benzema est très, très fort. Moi, je l'appelle le meilleur bricoleur du monde. C'est le meilleur bricoleur, les amis. Ce qu'il fait avec ces reals-là, c'est un homme. Il a les blessés. Malgré ça, il réussit à construire une équipe compétitive. Serial est sorti premier de la poule en LDC. Il est sorti premier de la poule. Ils ont fait carton plein. Ils ont gagné tous les matchs de LDC. Je rappelle que Serial était dans la poule de Naples. Le champion d'Italie. Le champion d'Italie, les amis. Il sortait étant invaincu en faisant carton plein. Sans Karim Benzema, sans Koutoua, sans Alaba, sans Militao. Karim Benzema était très fort. Donc, moi, je pense que Serial-là, ils font partie des favoris. Clairement. Ils font partie des favoris pour remporter la LDC. Clairement, les gars. Clairement. Serial-là est très, très fort. On parle beaucoup de Manchester City. On parle du bain de Munich. Mais on en parle très peu du Real. On en parle très peu du Real. Vu ce que le Real démontre, ils font partie des favoris clairement. Le Barça et le Real, je trouve que chaque équipe a sa période de domination. Il fait une période. Il fait une période. Notamment la période de Pep Gautjola. Les années 2008, 2009, 2010, 2011. Le Real ne voyait même pas le carreau du Barça. Le Real ne voyait même pas le carreau du Barça. Le Barça tapait le Real. Aller, retour. Aller, retour. Il n'y avait pas de photo. Quand Barcelone rencontre le Real, c'est comme si le Barça jouait contre Almeria. Tellement le Real défendait, le Real avait du mal à ressortir le ballon. On se posait la question, est-ce que ce n'est pas Almeria ça? Est-ce que ce n'est pas Retafi ça? Tellement le Real n'arrivait même pas à sortir le ballon face au Barça. Il n'arrivait pas à ressortir le ballon. Il n'arrivait pas à se projeter. C'était net. Barcelone, Almeria ou bien Barcelone, Retafi. Aujourd'hui, ce Barcelone-là, ils sont moins bien. Et on a pris Xavi pour essayer de redonner l'ADN à ce Barça-là. Mais malheureusement, pour l'instant, ce n'est pas en train de se prendre. Partage-moi ton réflexion en commentaire sur la thématique. Est-ce que tu penses que le Real de Madrid est un candidat très sérieux pour remporter la RDC? Est-ce que tu crois au retour du Barça en Europe? Est-ce que tu penses que ce Barça n'a pu aller loin en RDC? Du moins, tout aussi, ce n'est pas encore fait. J'espère d'être abonné, d'activer la cloche de notification pour nez remarquer des prochains vidéos. Si on se dit à très bientôt pour notre épisode des amis. Ciao, ciao!